Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour tout le monde. Définitivement pour tout le monde qui, naturellement, ils comprennent quelque chose dans cette belle langue de Malière et qui veulent. Et qui veulent aussi comprendre ce qui se passe dans leur monde. Merci d'être là, toujours de plus en plus fidèles et nombreux. Merci aux abonnés qui m'envoient des messages et des liens, vraiment. C'est super apprécié. On est le 27 décembre, imaginez-vous. Déjà le 27 décembre 2019. 8h22 avec un sujet, mais tellement fascinant, mais en même temps, tellement frustrant. Parce qu'on ne le saura probablement jamais. Parce que Nikola Tesla est mort. Et comme il avait peur dans le temps, et c'était normal de toujours... Parce que c'était comme ça que ça se passait. Ça se passe encore aujourd'hui. De se faire voler ses recherches, ses pensées, ses idées. Il n'a pas tout, tout, tout documenté. Et je reviens sur l'énergie qu'il y a dans l'espace. L'énergie qui nous entoure, apparemment. On pourrait y avoir accès et transformer ça en énergie. Vous l'avez bien deviné, libre et gratuite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Ou ce n'est qu'un rêve réalisable? On ne le saura jamais. C'est certain que plusieurs vont dire, oui, mais les intérêts financiers des compagnies d'énergie ont tout fait pour bloquer cette idée-là. Bien, je dis-vous ce que ce serait un monde où tu as l'énergie gratuite. Il y a beaucoup de nos élites qui perdraient leur trône. Ça, c'est un argument qui est utilisé par ceux qui défendent l'idée que c'est possible. Mais en même temps, tu te dis de l'autre côté, si c'était possible, il y a bien quelqu'un, quelque part, qui aurait été capable de le développer puis de montrer au monde que c'est possible. Mais il y en a qui le font à une petite échelle. Mais, enfin, là, c'est là où je vous demande aussi votre aide. Vous allez m'envoyer plein de liens et de messages aussi qui pourraient nous éclairer là-dessus. Parce qu'encore en 2019, on se demande si c'est possible. Il y a plein de gens qui nous font des publications pour nous dire que oui, c'est possible. D'autres que plus sérieuses. Il y en a une que je vous laisserai dans la boîte de description que j'ai découverte, qui est vraiment intéressante. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Qui explique que oui, c'est possible. Oui, Nikola Tesla a travaillé là-dessus. Mais il n'a pas terminé, puis il n'a pas laissé de notes. Mais il y a des gens qui sont assez intelligents et instruits qui pourraient reprendre le travail où il l'a laissé. Enfin, je ne sais pas s'il y a un intérêt pour ça aussi. En tout cas, ce n'est pas facile, mais en même temps, c'est fascinant. Mais dans le document, justement, que je vous laisse dans la boîte de description de la chaîne YouTube des Action Lab, avec 2,3 millions d'abonnés quand même, le gars, il fait un bon travail, c'est sérieux, puis vous allez voir, il expérimente vraiment la tour Wendercliff, puis tout ça. C'est vraiment intéressant. Il y a une citation de Nikola Tesla, puis imaginez-vous, c'est 1926, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de l'intelligence, de la dimension de l'homme et de sa vision, et comment il était un visionnaire. C'était une citation de Nikola Tesla en 1926. Je vous la lis, puis je vous la traduis, OK? When wireless is perfectly applied to the whole earth will be converted into a huge brain. Quand tout le sans-fil sera parfaitement, comment dire, introduit, hein, sur tout l'ensemble de la planète, bien, la Terre deviendra comme un grand cerveau, puis on le voit, c'est ça, hein, c'est comme plein d'interactions, de communications, which, in fact, it is. La Terre, c'est un grand cerveau. On voit, il y a de l'énergie. C'est vraiment toute une aventure, cette Terre-là. All things being particle, atrial and rhythmic all. C'est un ensemble de particules dans un monde vraiment rythmique, hein, toutes ces particules. We shall be all able to communicate with one another instantly. On devrait être en mesure de communiquer entre nous instantanément, indépendamment de notre distance. Not only this, but through television and téléphonie, we shall see and hear one another as perfectly as thought we were face to face. Puis il ne dit pas seulement ça. Au niveau de la téléphonie et de la télévision, on devrait être en mesure aussi de s'entendre parfaitement et de se voir parfaitement comme si on était face à face. Et ça, c'est nonobstant, la distance et les milliers de mille qui nous séparent. Et les instruments, and the instruments through which we shall be able to do will be amazingly simple compared with our present téléphone. Donc, il y avait déjà des téléphones à l'époque. Il dit, tout ça, ça va être fait avec des instruments tellement plus simples et plus petits comparés à ce qu'on a maintenant. Il parle de 1929, c'était des grosses boîtes, les téléphones. And men will be able to carry one in his vest pocket. Et les hommes modernes seront capables de transporter dans leur poche ces appareils-là. En faisant référence maintenant, j'imagine, aux téléphones portables. Donc, on peut voir comme 1926, Nikola Tesla. Wow! Ça vous démontre à quel point c'est quelque chose d'art dimension, Nikola Tesla. Maintenant, Nikola Tesla nous a-t-il laissé une clé pour l'énergie gratuite? Dans le fond, peut-être que ce serait à nous de continuer à chercher ça. Pourrions-nous encore mettre en œuvre certaines des technologies moonshot de Tesla aujourd'hui? Nous avons de nombreuses raisons de remercier Nikola Tesla en ce qui concerne la technologie moderne. Mais si l'avidité capitaliste ne lui avait pas fait obstacle, les contributions de Tesla à la société auraient pu aller beaucoup plus loin. Malgré ses troubles mentaux plus tard dans la vie, probablement causés par des détracteurs et des capitalistes qui ont réfuté ces visions utopiques pour la société, Tesla a créé une plétare d'inventions dans le but de transmettre de l'énergie au monde à peu de frais. Alors que Tesla est connu pour ses progrès en matière de courants alternatifs, de transmissions radio et de moteurs à induction, il existe une vision qui ne s'est pas pleinement concrétisée et qui est le transfert sans fil d'énergie en masse alors que la bobine Tesla est communément reconnue et trouvée dans la plupart des musées scientifiques. La base de la technologie derrière elle est toujours dans son espèce de mystère pour une utilisation pratique. La recherche sans fil est devenue au cours des dernières années un produit technologique réalisable mais son ampleur n'a pas encore atteint le niveau auquel Tesla avait initialement pensé alors que certaines entreprises ont utilisé le concept pour créer des appareils de charge sans fil pour les téléphones portables et les petits appareils électroniques. L'intention initiale de Tesla était de fournir un réseau électrique sans fil auquel n'importe qui dans le monde pourrait puiser. Tesla a initialement créé sa bobine Tesla à Colorado Springs sur Pikes Peak pour expérimenter et tester son idée de créer un réseau électrique sans fil pour le monde. Là, il a reçu gratuitement de l'électricité du service public local ainsi que le financement de son laboratoire dans son laboratoire de Pikes Peak. Tesla a pu tester sa théorie créant des arcs électriques qui étaient essentiellement des éclairs artificiels visibles sur des kilomètres. Tesla a prouvé qu'avec cette invention, il pouvait alimenter sans fil des ampoules. Cela a attiré l'attention de JP Morgan qui a offert un financement pour la tour de force de Tesla, la tour Wardenclyffe à New York. Un émetteur grossissant massif également connu sous le nom d'oscillateur harmonique haute puissance. La tour Wardenclyffe a été construite pour mesurer 187 pieds de haut et ancré à 300 pieds dans le sol. Lorsque Marconi a battu Tesla lors de la transmission radio sans fil à travers l'Atlantique, Tesla a changé son plan pour que la tour Wardenclyffe transmette de l'énergie gratuite au monde entier. L'énergie a été créée par des moyens traditionnels et coûte de l'argent à générer, mais la tour de Tesla visait à permettre de transmettre l'énergie gratuitement en créant un canal entre la Terre et l'hyénosphère pour que quiconque puisse s'épuiser et en plus d'avoir besoin de plus d'argent pour y parvenir, JP Morgan avait été menacé à la perspective d'une énergie gratuite. Après tout, il était un titan de son industrie du cuivre, un grand conducteur de l'électricité ainsi qu'un capitaliste dont le travail se concentre sur le profit des autres. Donc JP Morgan, ça vous rappelle un certain nom JP Morgan, non? Bien qu'il ne soit apparemment pas actif depuis l'ère soviétique, il y a une énorme tour Tesla en Russie qui est toujours fonctionnelle. On ne sait pas grand-chose sur le composé qui s'appelle le centre de recherche de générateurs haute tension Marx et Tesla au milieu d'une forêt à 40 000 à l'extérieur de Moscou. L'installation peut censément produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'ensemble du pays pour une période de un millionième de seconde. Les coûts d'exploitation de la tour seraient également très élevés, bien que le caractère pratique de l'installation puisse faire partie de la raison pour laquelle elle est inopérante et l'intrigue néanmoins. On peut la voir ici cette installation-là. Que pourrait-on retirer d'autres de cette installation si elle recevait des fonds pour fonctionner à nouveau? Il y a quelques années, deux scientifiques russes qui se trouvaient également, qui se trouvaient également des frères ont lancé une campagne de financement participatif pour construire un émetteur grossissant massif avec des matériaux modernes pour terminer ce que Tesla avait commencé et fournir de l'énergie au monde. Les coûts de construction de la tour ont été fixés à 800 000 $ mais ils n'ont jamais été atteints. Les frères ont affirmé avoir prouvé la faisabilité du projet sur la base de modèles exécutés dans des logiciels informatiques ainsi que leur croyance en la preuve de concept de Tesla. Malheureusement, leur objectif de financement n'a jamais été atteint et il y avait un autre écart lié au coût qui a été laissé de côté, le financement de la production d'énergie elle-même. Les frères ont prouvé qu'une superficie de 100 km² située autour de l'Équateur et remplie de panneaux solaires serait suffisante pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Le coût de la construction de panneaux solaires pour remplir cette zone est cependant estimé à 20 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup quand on y pense franchement. Un exemple moins bienveillant d'une utilisation moderne de la science derrière la théorie de Tesla de la transmission d'énergie sans fil est un projet gouvernemental appelé ARP. que tout le monde connaît. Le programme de recherche auroral active à haute fréquence en Alaska a été fermé il y a quelques années après qu'il ne fut plus jugé utile par l'American Air Force. Alors que Tesla s'est rendu compte de l'utilité altruiste de l'ionosphère comme émetteur d'ondes radio et d'énergie, l'armée américaine l'étudiait probablement à des fins plus sinistres. Malgré son prix de près de 300 millions de dollars et le souhait exprimé des pays alliés, des agences gouvernementales et des universités de poursuivre les recherches, l'installation a été fermée. Alors, qu'est-ce qui était étudié dans ce fameux projet ARP dirigé par plusieurs branches de l'armée au milieu de nulle part en Alaska? Les chances semblent bonnes pour qu'elles ne soient pas liées à une énergie sans fil gratuite devant être dispensées dans le monde. Les complots entourant le programme vont des rayons de la mort aux ondes choc EMP pour désactiver les armes et les systèmes radars au contrôle des conditions météorologiques et ces craintes n'étaient pas uniquement détenues par les citoyens américains et canadiens. L'Union européenne a également appelé à plus de transparence avec ARP et les expériences qui y sont menées. Il est évident que la vision inassouvie de Tesla de la transmission d'énergie sans fil n'a pas été complètement atterrée et pourrait encore se concrétiser sous une forme ou une autre. Le gouvernement sera-t-il comment l'utiliser à des fins destructrices ou un innovateur l'utilisera-t-il aux fins auxquelles Tesla le destine? Incroyable mais fascinant mais aussi un peu frustrant tout ça mais que voulez-vous? Ça va continuer à continuer à planer au-dessus de nos têtes cette idée-là puis on n'arrivera probablement pas à moins d'un miracle au fond de cette histoire-là j'attends des commentaires des messages de votre part puis je vous souhaite une belle journée puis je reviens avec d'autres choses ne bougez pas au-dessus de l'utilisera-t-il de l'utilisera-t-il